Qu'est-ce que la Ligue organise les états généraux de la prévention contre le cancer ? La Ligue organise les états généraux de la prévention contre le cancer parce que la prévention devient un enjeu considérable en cancérologie. 4 cancers sur 10 pourraient être évités si on prenait des mesures de prévention, c'est-à-dire si les personnes, les uns, les autres, nous, nous étions moins exposés à des facteurs de risque. Alors ces facteurs de risque sont multiples. Ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs liés à nos comportements, ça peut être des facteurs liés à l'alimentation, sur le lieu de travail aussi, donc des facteurs de risque très variés, des méthodes d'action très variées. Simplement, il faut qu'on engage une vraie politique de prévention des cancers en France parce qu'on sait qu'un grand nombre des cancers pourraient être évités. Alors comment faire ? En fait, l'idée de ces états généraux, c'est de mettre autour d'une table, dans des ateliers, des gens de la société civile, des chercheurs, des institutionnels, et de leur dire, voilà, vous avez carte blanche, faites-nous des propositions. Et la Ligue, et le CESE maintenant, feront remonter ces propositions et on portera ces propositions dans un plan ambitieux de prévention contre le cancer. Voilà, les états généraux, c'est ça. Parallèlement, la Ligue a mobilisé ses comités départementaux pour travailler avec des écoles et faire travailler des plus jeunes, 9, 13 ans, et leur faire faire des propositions en disant, ben voilà, vous aussi, si vous étiez président de la République, si vous étiez Premier ministre, qu'est-ce que vous feriez pour éviter les cancers ? On va voir ce qui remonte. On attend beaucoup de ces propositions et de la confrontation adulte-enfant pour faire un plan de prévention des cancers ambitieux, porté par la Ligue et par le CESE. Sous-titrage Société Radio-Canada